Bonsoir à toutes et à tous, nous accueillons ce soir Antoine Longjon. Antoine Longjon, que je connais de longue date, travaille de longue date également dans la société Mega. Il va nous faire une petite présentation ce soir sur l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, ça touche énormément de domaines, et notamment le domaine qui concerne la modélisation et notamment l'architecture d'entreprise. Voilà, donc c'est un sujet tout à fait intéressant puisque ça concerne évidemment modélisation d'entreprise. Ça veut dire qu'on va modéliser des processus au sein d'une entreprise et voir comment ces processus comportent les uns avec les autres, ils s'enchaînent, etc. Et voir comment l'intelligence artificielle peut aider cette problématique qui est une problématique relativement complexe. Voilà, donc ça c'était la petite introduction que je voulais faire très rapidement. Je laisse bien entendu Antoine qui va nous présenter tout ça dans les détails. Voilà, donc Antoine, c'est à toi. Je te laisse la parole. Merci Nicolas. Nicolas m'avait contacté, ça fait longtemps qu'on se connaît tous. J'avais un peu oublié les dates parce que c'était avant les vacances. J'ai un peu rushé, j'ai pas complètement finalisé ma dernière partie. Je vous montrerai ce que je voulais me faire avec quelqu'un qui s'appelle Russelakoff. Et ça paraît effectivement un petit peu bizarre de relier ces domaines un peu traditionnels, assez statiques, assez descriptifs, à des domaines plutôt dynamiques que sont aujourd'hui l'intelligence artificielle, et surtout celles des machines apprenantes, des machines dites apprenantes en profondeur. Alors malheureusement, j'ai tout fait en anglais, parce que nous aujourd'hui, trois quarts de notre travail, c'est en anglais. Mais je vais parler français quand même. Et en essayant d'éviter le franglais, ce qui n'est pas toujours facile dans les nouvelles disciplines. J'aime pas le franglais, mais quelquefois on y est malheureusement confronté. C'est un petit rappel tout bête. Je ne cherche pas à définir tout ce que c'est l'IA. Il y a beaucoup de documents sur le sujet. J'aurais pu mettre quelques pointeurs d'ailleurs, ce que je ferai peut-être plus tard. Je compte faire cette présentation aux gens de Sésame aussi. À Mégaon, on est lié avec l'organique qui s'appelle Sésame, dans laquelle tu as travaillé, aussi Nicolas. On a régulièrement des conférences call en commun, et des présentations qu'on fait avec les webinars. Voilà un mot encore que je ne saurais traduire par contre. Des séminaires web, mais ce n'est pas très bien traduisible en fait. On a adopté l'anglicisme webinar, dans lequel la dernière fois on a fait des choses sur l'agilité à l'échelle. Qui concerne aussi notre affaire là, je ne l'ai pas mentionné, c'est des problèmes d'analyse de niveau systémique et qui ne sont pas tout à fait bien maîtrisés aujourd'hui. Donc dans l'IA, j'ai pris ces deux termes, l'IA dit symbolique, l'IA dit connexioniste, ce sont deux histoires qui ont eu chacun leur apogée, on va dire, et puis leur descente aux enfers, parce qu'on a connu les systèmes experts dans les années 70, ça allait révolutionner le monde, et puis plus rien. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle va sauver le monde, et peut-être plus rien. Maintenant, ce n'est pas à la même époque qu'à l'époque même de Meurise et des systèmes experts, où en fait on était du côté, alors la logique formelle dans Meurise, ce n'était pas encore complètement ça, même s'il y avait des gens qui y travaillaient, mais l'idée c'était de dire, on va décrire avec des symboles et des règles, et en emboîtant ces règles, et en trouvant les mécanismes d'enchaînement, avec des règles, des chaînages avant, chaînages arrière, on va arriver à copier le raisonnement humain. Et puis, on a fait des premières choses qui étaient bien, et on a buté sur des choses un peu plus compliquées. Il y avait l'autre IA à l'époque, qui avait démarré autour des réseaux de neurones assez simples, et elle-même, elle est tombée sur des problèmes, des paradoxes, des notions des XOR, et ces éléments-là qui ont amené à des limites, et en plus, de toute façon, cette idée de, non pas de copier, mais de s'inspirer, je pense que copier, ce n'est pas la bonne idée, mais de s'inspirer des réseaux neuronaux du cerveau. Là-dedans, on en a, je ne sais plus combien, ça ne se dénombre pas, c'est comme les sables de la mer pour Abraham. Et en fait, on était très loin d'y arriver. Et puis, les machines sont ce qu'elles sont aujourd'hui, la loi de Moore, tout ça, ce qui fait qu'on a vu la puissance augmenter de manière exponentielle, y compris très peu des données, et surtout aujourd'hui, les capteurs, qui nous permettent d'enregistrer des tonnes de données, et tous ces gens-là, ils ont fait énormément de progrès, et aujourd'hui, si vous faites traduire, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais quand on avait les mots de change, tout le monde a peur de l'extérieur, évidemment, dans ces années-là, on avait peur des Japonais, parce qu'ils avaient remporté toute la partie photographique, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait plein d'appareils japonais avec les traductions des manuels, je ne sais pas si vous vous souvenez des traductions des manuels japonais, mais c'était assez drôle à l'époque. Aujourd'hui, vous prenez Google Translate, ce que j'ai fait là, vous mettez un un côté et l'autre, et bien quand même, c'est drôlement bien, et c'est même impressionnant quand même, ça vous coupe le souffle, quand on connaît comment ça était au début, donc il s'est bien passé des choses. Et ce connexionniste, il est caractérisé par ce qu'on appelle le machine learning, ce fameux réseau de neurones, et c'est là que, à l'en dire, les plus grands progrès ont été faits. Maintenant, nous, on n'est pas de ce côté-là, on est du côté de la connaissance plutôt construite, à l'aide des symboles, et dans nos modèles, on est plutôt du côté symbolique. Donc on s'est dit, parce qu'on va disparaître. Vaste question. Donc en fait, les deux fonctions ont leur valeur. Du côté de la transmission de la connaissance, on va forcément formaliser. J'avais référence à un article sur le sujet, qui est devenu l'IA symbolique sur le web, j'aurais dû mettre la référence, parce que je prends des passages de ce gars-là, et je n'aime pas ne pas mettre les références. Je les mettrai. Et il dit effectivement, quand un enfant emprunt à marcher, il tâtonne, il se bute, il tombe. Et d'ailleurs, dans l'intelligence symbolique, il se bute sur un objet, et après, un jour, il dira, c'est une table. Donc il a bien appris à caractériser les choses. Mais quand on lui apprend à traverser la route, on ne va pas dire, tu vas essayer pour voir si la voiture ne va pas t'écraser. On va lui donner des règles, et il a intérêt à les respecter, sinon ça se passera mal. Donc on a bien les deux manières d'apprendre. La connaissance structurée qui vient de nos savoirs, qui nous dépasse. La jeunesse a du mal à comprendre aujourd'hui qu'on n'est pas limité à soi-même. Donc on est inscrit dans une culture dans laquelle on apprend à appréhender le monde, et on nous donne des règles au départ parce que ça nous aide, et parce qu'on ne va pas réapprendre à cueillir les fleurs. Et de l'autre côté, il faut donc essayer. Parce que de toute façon, toute la connaissance dans le monde, elle est liée dans le continuant dans lequel on est versé, qui lui change. Et de toute façon, pour apprendre, je ne sais plus qui c'était notre ami tabroyé qui disait, je ne sais plus quoi, je lis, j'écoute et j'oublie, je lis et je retiens, et je fais et j'apprends. Il y en a bien cette partie-là du côté expérimentation. Donc pour lire, il faut qu'il y ait la connaissance accumulée. Pour apprendre, il faut que j'essaye par moi-même. Donc l'idée, dans la symbolique approche de l'autre côté, c'est de trouver une puissance suffisamment importante qui exprimera notre connaissance, c'est-à-dire la projection dans notre modèle mental du réel. Et dans l'expérimentation, c'est capable d'avoir suffisamment de capteurs et pas de réinventer à chaque fois. C'est donc qu'il faut donc apprendre. Il faut donc se souvenir. Donc il y a un problème de mémoire dans cette affaire-là et de caractérisation de l'expérience. C'est-à-dire qu'on va aussi faire de l'approche symbolique, mais d'une manière très différente, c'est par la découverte. Et pas par l'accueil de la notion du savoir. Donc l'idée de l'hybride ailleurs aujourd'hui, c'est forcément de combiner les deux et de se servir d'un côté de notre savoir-faire, de l'autre côté tout ce qui est reconnu et dans la partie des données aujourd'hui, c'est absolument incroyable ce qu'on peut faire. Je vous partenrai de quelques corrélations super rigolotes qu'on trouve. Des choses qu'on croyait savoir et en fait, quand on les redit, à dire, ah ben oui, c'est vrai, j'avais oublié. Et donc de se servir de cette IA symbolique et de la connecter donc au knowledge graph. Il y aura deux manières de connecter au knowledge graph en sortie et en entrée. Et ce qui se passe, c'est que des deux côtés, du côté de l'expérience et du côté de l'IA symbolique, et je finirai par ça parce que c'est beaucoup plus théorique et compliqué, mais c'est mon dada depuis des années, on est en train de vivre doucement une manière de révolutionner la manière où on caractérise les concepts et donc la manière où on construit les symboles et les modèles mentaux ici de notre expérience, soit du passé, soit de l'expérience propre. Et là, il y a un gros changement et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans l'hybridation, elle se fait autour de cette notion de graphe. Donc on a les graphe, on a les réseaux de neurones et on a les réseaux de neurones basés sur les graphe. D'accord ? Alors quelque part, il y a des moments, ils réinventent un peu l'eau chaude. J'ai des nœuds, j'ai des liens, c'est bien, les nœuds sont typés, les liens sont typés, c'est bien, ça fait longtemps qu'on le sait. Mais eux, par contre, ils le découvrent et voilà, donc on va découvrir Albert Einstein, d'accord ? Wasborn, theoretical, physique, ils vous développent. Ils vont quand même vous l'analyser et on va sortir un réseau sémantique. On connaît bien ces modèles-là, d'accord ? Tout le monde en fait, tout le monde m'a dit « Ah, mais gars, on sait faire sémant ». Alors moi, je suis toujours agacé parce que c'est très faible sur le plan sémantique parce qu'il n'y a aucune, ce qu'on appelle l'ontologie derrière, c'est la classification des différentes relations qui permet, elle, de faire de l'inférence profonde. Donc là, on est juste dans un premier niveau de description. Mais ceci étant, ils savent vous sortir ça aujourd'hui, d'accord ? Et pourquoi c'est important pour l'IA connexionniste ? Parce qu'une bonne partie des algorithmes de découverte sont non intuitifs et il y a un grand débat aujourd'hui dans l'IA contemporaine, c'est sa visibilité de manière à ce qu'on puisse la croire. Parce que si on lui confie des choses et qu'on n'y croit pas ou qu'on n'a pas confiance en elles, ça va être grave. Donc il y a beaucoup de recherches autour de la capacité à interpréter des résultats. Et forcément, ça va passer par le fait de les formaliser. Donc les deux mondes sont amenés à se joindre. La question, c'est quel formalisme ? Voilà, alors ça c'est l'exemple dans les images. On va trouver un homme, on va trouver... Beaucoup de choses qui sont faites sur les images aujourd'hui, ça commence à être impressionnant aussi là quand même. Vous commencez à caractériser vos photos et vous dites « Je cherche mon épouse dans la maison de vacances et il va le trouver. » D'accord ? Et il y a toutes les photos qui font ça. C'est quand même un peu dingue. On n'y croyait pas il y a quelques années. Alors ça fait magiciel. Alors en fait, c'est pas si magiciel que ça parce que derrière tous ces mécanismes d'interprétation d'images, aujourd'hui c'est beaucoup autour de l'image, il y a des algorithmes de reconnaissance à plusieurs niveaux. Ils font plein d'erreurs parce qu'on peut tricher. Et il y a des gars qui me racontaient avec les gens de l'Inria. On peut mettre en sous-bassement dans le fond une image de kangourou que vous ne voyez pas. D'accord ? Dans les pixels. Mais il va se tromper. D'accord ? Donc on pourrait trafiquer les images et faire en sorte... Donc on a besoin de comprendre les algorithmes parce qu'on pourra tricher nous sur les images. Parce que notre visuel... Lui, il voit plus loin que nous. Et donc derrière, on pourrait emmener à des mauvaises interprétations. Alors ça, je n'ai pas fini cette partie-là, mais on pourrait l'avoir en input aussi, donc savoir ce qu'on appelle l'entraînement supervisé. On va lui donner des règles et justement un réseau sémantique pour chercher. Et ça, c'est un de mes domaines de recherche, mais il n'est pas très bien l'avant. C'est l'exemple qu'ils avaient là dans Wikipédia, il n'est pas extraordinaire. Donc là, j'ai retiré le cas. Alors moi, je vais vous montrer qu'avant, passer à mes sujets favoris, je vais vous montrer quelques cas super pratiques et vous montrer que quand même, c'est quand même impressionnant. Bon, nous, dans le domaine où on est, historiquement, les gens, ils écrivaient les modèles à la main, il fallait remplir tout ça. Vous voulez maîtriser votre partie applicative, bien, il va falloir le dire. Ouf, vous en avez beaucoup ? Oui. Ça change souvent ? Oui. Est-ce que c'est facile à faire à la main ? Non. Est-ce que vous êtes prêts à le faire plusieurs fois ? Peut-être. Et nous, on aimerait que ça soit tout le temps parce que c'est ça qu'on vend. Donc, évidemment, on cherche des techniques pour que... Et puis l'autre raison, mon prédécesseur a t'abrouillé, il disait est-ce qu'on va décérébrer les 60 000 ingénieurs qu'on a formés en France à la méthode ? Eh bien, la réponse est oui, on a décérébré. Donc, on a pu de compétences assez faibles en modélisation, en abstraction dans l'ensemble des pays. On veut du prêt à consommer. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous ne réfléchissez pas comment vous tapez sur les touches Google et pourtant, ça le fait pour vous. Derrière, il y a des ingénieurs, mais moi, ils sont très concentrés. Nous, notre métier, c'était ce métier-là. Il faut bien qu'on arrive à trouver des manières de les faire travailler parce qu'une fois qu'on a décrit, il faut vérifier que c'est bon et assurer la gestion dans le temps, faire la gouvernance et le management de ces choses-là, l'administration, on dirait en français. Donc, il faut découvrir. Donc, on a deux outils de découverte en cours aujourd'hui. Un premier, avec un partenaire qui s'appelle Eracent, et il fait des catalogues de tout ce qu'il trouve sur vos machines et il les classifie. D'accord ? Donc, voilà, je lance le petit agent et il y va et il trouve de tout. D'accord ? Donc, nous, on a deux objectifs, c'est qu'il trouve beaucoup de choses qui ne nous intéressent pas et quelques-unes qui nous intéressent. Donc, on ne va pas rentrer 50 000 objets dans le référentiel alors qu'il y a peut-être 6-7 000 qui valent la peine de monter dans un référentiel de l'architecture parce qu'ils sont critiques et donc ils doivent être pilotés et gérés. Les autres, ils vivent leur vie, ce n'est pas très grave. Et là-dedans, on en a deux types. On a ceux qui traitent de la technologie en bas, d'accord ? Et ceux qui traitent des services vraiment qu'on dit métier, mot ambiguës s'il en est, à savoir des outils informatiques mis à disposition des gens qui travaillent. Soit parce qu'ils s'en servent comme outils, soit parce qu'ils ont pris un rôle d'automate dans la chaîne de production. C'est ceux-là qui nous intéressent et en même temps la technologie parce qu'on veut savoir de quoi ça dépend. L'observance technologique est devenue un facteur important. Il faut savoir que ces services qui fournissent des fonctionnalités aux opérateurs ou qui sont eux-mêmes des opérateurs, de quoi ils dépendent. Et nous, ça nous arrive, il y en a 50 000, plus que ça. Et on ne sait pas quoi en faire. Donc ça, c'est la chaîne qui a été mise en place. Donc on a en entrée ce fruit Eracent, d'accord ? Et puis, il va falloir qu'on fasse le tri là-dedans et on va faire deux étapes. Une première, c'est analyser la qualité de ce qui nous est rendu et après, le qualifier. On aura deux niveaux de qualification. La première, c'est ce truc qui est une technologie. Est-ce que c'est vraiment un truc de fond qui ne rend pas directement services d'opération ? Comment je vais le faire qu'avec les noms ? Et ensuite, est-ce que c'est vraiment un logiciel applicatif ? Alors, au début, c'était fait à la main. Tant de dire qu'il y en a 114 000 qui nous montent automatiquement à la main, à une minute par personne. Ça va faire cher. On ne va pas le faire deux fois. Donc, aujourd'hui, les critères qui ont été pris, c'est toujours un choix. Dans ces catalogues, on trouve le nom du produit, le vendeur, la catégorie qui est donnée par le vendeur. Et ce n'est pas toujours bon. Donc, en fait, dans le... C'est bête, j'avais les chiffres, j'ai marqué, parce que c'était marrant. En fait, sur le catalogue qui est analysé, on a fait des outils d'analyse d'EI qui montraient les degrés de cohérence. Et en fait, il y avait 20% de la base montée qui n'était pas bonne. Il y a des trucs aussi bêtes qu'ils vous mettent MATLAB, par exemple, et MATLAB AI ou MATLAB... Et donc, c'est 10 produits différents alors qu'en fait, ils ont nommé les choses différemment. D'accord ? Et là-dedans, ça fait nous, ça faisait beaucoup de rejet parce qu'on trouvait qu'il y avait des objets différents à gérer alors que c'était les mêmes. Donc, il y avait 20%, c'est quand même énorme, 20% qui ont été nettoyés. D'accord ? Et après, on fait marcher la machine sur les données réelles. qu'est-ce qui se montait de l'entreprise et on regarde ce qu'on trouve. Et là, on arrive à 94% de qualifications bonnes avec les outils. C'est pas mal, quand même. C'est surprenant. Et elle avait des trucs super rigolos à trouver. Vraiment marrant parce qu'on a embauché quelqu'un. Eva était son nom de débit. Parce que nous, il faut qu'on monte en compétence là-dedans aussi. Et puis, elle est jeune, elle est sympa. Et on a besoin de la jeunesse. Ça bouscule. et derrière, une idée marrante que je n'aurais pas eu. Elle fait une espèce de corrélation sur la longueur du nom. Parce qu'elle a vu que dans les technologies, il y a des noms partout. Et puis, elle se rend compte qu'en fait, alors les chiffres, c'était quoi, comme on a donné ? Elle trouvait une corrélation sur la longueur des noms et le fait que les technologies, elles ont un nom en moyenne de 42 lettres. D'accord ? Et les applications que de 27 ? Et là, vous dites, mais bien sûr. On a tous travaillé dans les systèmes. Les applications, c'est des noms de code. Archimède, truc, des trucs invraisemblables. Donc, elle l'a retrouvé dans les données. Ce n'est pas génial quand même ? Et bien maintenant, c'en sert comme critère. Quand on est dans la zone d'incertitude, c'est mal qualifié. On regarde ce nouveau critère-là et on augmente la probabilité qu'après, on va quand même montrer à l'utilisateur. Parce qu'on a les taux de probabilité ici. D'accord ? On arrive avec un taux de fiabilité beaucoup plus élevé. Vous vous rendez compte, c'est quand même sur 114 000. C'est quand même pas rien. Donc, est-ce que c'est utile ? Oui. Est-ce que ça marche ? Oui. D'accord ? Donc, quelquefois, on dirait, c'est super utile et c'est extrêmement efficace. Donc, la deuxième étape qu'on va faire est plus compliquée. On ne l'est pas complètement. Elle m'a dit, elle va, ils étaient un peu déçu. des premiers résultats. On a trouvé les systèmes, on a trouvé les dépenses avec l'économie, entre les applications, métiers. Et on les a qualifiés avec les personnes. Alors, attendez, j'ai oublié de vous dire, on joue avec nous-mêmes la feedback. C'est-à-dire qu'on a monté une base graphe à droite et on a le retour des architectes ici et des métiers. D'accord ? Et quand la qualification n'est pas bonne, on l'améliore. C'est-à-dire que nous, on s'améliore régulièrement. Parce qu'on va en montée qu'on ne connaissait pas chez le client, parce que ce n'était pas dans la base de départ. On va faire des erreurs, le tout ici, puis hop, le coût suivant, ça va diminuer. Donc, on est dans un processus d'amélioration continue aussi. On va voir, toute la partie gestion de la qualité, elle bénéficie de ces mécanismes-là. Alors, le cas suivant, un peu plus compliqué, il faut dire, ah, cette application découvre quel domaine métier ? Et là, on ne va pas le trouver dans les données de base. D'accord ? Ou difficilement. Parce que, sur l'ordinateur, il n'est pas indiqué à quoi ça sert. C'est quelque part ailleurs. Donc, on a bien un deuxième niveau de qualification qui va faire venir de la connaissance qui vient des sachants, qui a été formulée. Donc, on a deux travaux en cours. Un premier, sur du content management, c'est-à-dire qu'on va prendre des disciplines de différents domaines. L'assurance, la banque, la logistique, l'industrie, le retail, le retail, c'est comment en français ? Le retail, j'ai oublié, je ne sais plus la force. Le retail, je ne sais plus le front. Le commerce de détails et Leclerc, tout ça. Et donc, parce que là, il va falloir qu'on nourrisse le truc. Il ne peut pas trouver tout seul. D'accord ? Mais alors, il fait des trucs assez marrants. Avec les noms des applis, on n'a aucune chance. Archimed, Projet Cuf, des noms invraisemblables. D'accord ? Ce sont les notes codes des projets qui ont développé les applis, en fait. Mais par contre, il y a une description dedans. Et en la regardant, on commence à avoir un mapping pas trop mal. Et en entraînant, ça va être de mieux en mieux. À condition que le modèle en source, en entrée, qu'on fournit du métier, est bon. Parce que sinon, ça va donner quand même n'importe quoi. Et ça, il ne peut pas le deviner. Ce n'est pas possible. Ça, ça va rester un métier d'architecte, un métier de sachant. il n'y a aucune, sauf à ce qu'on vous dise, automatiquement, je vous dis ce que c'est que la banque. Là, quand même, j'ai un doute. Mais donc, on voit bien que cette boucle-là, c'est une boucle vertueuse et qu'on commence à faire la deuxième. Alors, on commence à faire la troisième dans la partie données. Voici. Dans la partie données, là, c'est la PM, c'est la partie données. C'est un peu le même schéma, sauf que là, en entrée, c'est les sources de données. Donc, on a des partenariats maintenant avec C-Data. On ne va pas le faire nous-mêmes, parce que c'est pareil, chacun son métier. Et Manta, qui est un outil qui remonte à l'échelle de traitement cobol. Vous n'imaginez pas ce qu'on est en train de remonter du crédit lyonnais. Ils ont perdu la connaissance de leur domaine, etc. Il faut qu'ils remontent. Il faut qu'on retrouve à quoi ça sert tout ça. Donc, on va faire le données-traitement. Donc là, d'abord, sur la donnée, il faut la qualifier. C'est pareil, je ne vous imagine pas le nom des champs dans les bases. Vous avez déjà regardé. Ça donne. Mais avec les techniques qu'ils appellent de scrappy, on ne monte pas que le schéma, on monte un peu de données. Et dedans, le truc, en comparant, il dit ça, c'est une adresse. Parce qu'on va en monter plusieurs et donc, on va commencer à qualifier avec les occurrences. Vous imaginez que si en plus, de l'autre côté, on commence à donner un schéma cohérent, en couplant les deux, on va monter énormément de la même manière le niveau de qualification. Ça, c'est pour les champs. D'accord ? Étape 2, beaucoup plus compliquée. Je peux poser des questions. Oui, oui, allez-y. Je n'ai pas très bien compris ce qu'il faut qu'on fasse. Il n'y en a qu'un ? Simplement, comme vous dites, parce que pour moi, ça n'a pas été clair, on est bien à l'intérieur d'une entreprise. Et quand on est... Alors, on a en gros les produits et les données. Et les produits, quelles sont les sources ? En fait, on analyse quelles sources ? Tout à l'heure ou là ? Parce que là, je ne suis plus sur le produit. Tout à l'heure, et puis là, ce que je comprends, c'est qu'on analyse disons une méta-base de données. Donc, tout à l'heure, le produit, c'était ces outils comme Eracent. Ils vont chercher les applications, ils trouvent Office, je ne sais pas quoi, et là, ils savent que c'est un outil de Microsoft et ils connaissent le vendeur. Donc, ils ont déjà fait une préqualification, eux. D'accord. C'est-à-dire qu'ils ont fait une analyse de tous les exés qu'ils trouvent sur toutes les machines et ils ont commencé à les classifier. Ce qui fait que quand on le fait une deuxième fois dans un autre environnement, on sait qu'application.exe, en fait, ça, c'est le système de gestion comptable utilisé couramment dans les hôpitaux. D'accord. Donc là, on va pouvoir retrouver à partir des données qui sont... Là, l'idée, c'est d'aller chercher la donnée sur le terrain. On ne va pas... Sur le terrain. Et de l'autre côté, c'est de la sourcer par nous, les produits qu'on a dans l'entreprise et qu'on connaît. Et vous allez en découvrir que vous ne connaissiez pas et vous allez mieux qualifier certains qui n'étaient pas bien qualifiés par l'automate. D'accord ? Vous allez faire ce double travail. Dans la donnée, c'est différent, on va l'attaquer la base de données directement, avec ces données dedans. Nous, on avait... Je ne sais plus où ça en est, ce projet-là, d'ailleurs. On était chez Total. Ils avaient complètement perdu la connaissance de ce qu'il y avait dans les tables. Les noms de colonnes, c'était EB804. Le nom d'entité, EB908. Et là, la seule manière de savoir, c'est de regarder la donnée. Il faut regarder les données qui sont dedans et vous dire ça, c'est une adresse. Ça, ça ressemble à des trucs pétroliers. C'est la phase 4 de... Parce que, petit à petit, on va retrouver ce que voulait dire toutes ces choses-là dont on a perdu la connaissance. Alors, au début, ça se fait assez facilement sur les champs. Je vous dis, j'ai pris l'adresse au Crédit Ionaise, un exemple sur les e-mails. Ah oui, je vous donne l'exemple sur les e-mails. Il s'appelle... R... Attends, A-D-R-E-L. Voilà. Le nom de l'e-mail, le champ e-mail chez nos amis de la banque, il s'appelait A-D-R-E-L. Ça veut dire adresse électronique. Vous l'auriez deviné, vous ? Eh bien, voilà ce qu'il y a dedans. Donc, en fait, on est obligé de recouper deux choses. L'usage, où on trouve dans les process cette affaire-là. Si c'est un process de traitement d'adresse... Ah ! On va rapprocher par plusieurs machins. Et puis, on va prendre les données de base et là, on va laisser les outils d'analyse automatique à notre part qui font du pattern matching. Ils recherchent des patterns, des modèles, ça, il y a des chances de son adresse. On va faire le même mécanisme, on va mettre l'architecte au milieu et puis après, on va renforcer le learning de manière à redécouvrir ces choses-là. Et l'autre avantage que ça a, c'est qu'on peut itérer plusieurs fois. On n'est pas à un seul coup, d'accord ? On va pouvoir requalifier et reprendre la maîtrise et alors, vous savez à quel point les données sont devenues sensibles aujourd'hui. Les gens viennent vous voir, c'est de la Commission européenne, ils vous disent oui, mais vous ne pouvez pas stocker les données de telles adresses sur tel type de personnes dans la santé. Montrez-moi que vous êtes capables de les identifier et sinon, je vous mets une belle amende. Donc, la pression est forte. Et dans la banque, c'est encore pire sur les problèmes de calcul du risque par rapport à la mise en capital pour protéger des variations de marché. Il y a une grande attention portée à ce sujet. Donc, on va passer des chances, c'est assez simple. Après, les entités, c'est quand même plus compliqué, d'accord ? Et en plus, les entités métiers, c'est encore plus complexe. C'est-à-dire, en particulier, dans la donnée, aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle encore l'anglicisme, je vais faire, je vais changer le nom. Vous avez tout le parcours de la donnée qui va être fait depuis, on a quitté les systèmes purement transactionnels, d'accord ? pour arriver au système du décisionnel. En fait, qu'est-ce qu'on fait ? On prend la capture des données telles qu'elle est saisie, puis on l'agrège pour la présenter en synthèse à l'utilisateur. D'accord ? Vous pouvez avoir plusieurs moyens d'avoir capturé votre crédit, les différents crédits, en agence, avec une application 1, et après, vous voulez la somme des crédits en fonction des âges et des personnes à risque sur tel département. Donc ça, c'est quelque chose qui ne va pas être dans le système transactionnel, qui va être à la fin dans une synthèse de la donnée. Et c'est bien les API d'accès qui sont fournies à l'ensemble des autres systèmes, elles utilisent cette donnée processée. Donc il y a ce qu'on appelle les pipelines de la donnée qui va faire ce qu'ils appellent l'ingestion. On prend la donnée brute ou des systèmes transactionnels ou carrément des logs, parce qu'on peut aller chercher dans les logs ce qui se passe. Puis après, on le reformate et on le publie sous des formes d'API aux ensembles des systèmes de l'entreprise. Dans cette chaîne de données, il y a beaucoup de réplications pour que ça marche. Donc le client, vous allez le trouver une vingtaine de fois. Et il y a intérêt à savoir si c'est dans la capture, dans la réformulation ou dans la lecture. Et là, ça, ça veut dire que la chaîne de données pure, elle ne suffit pas. Donc nous, on l'a prévu dans ce qui s'appelle le Data Lineage pour remonter à la vision entreprise que les gens appellent métier, le domaine d'activité de l'entreprise. on a plusieurs étapes et la première, c'est de relier tous ces OD au système applicatif. Parce que là, à ce niveau-là, on connaît les responsables en général. Ils sont connus. Dans les entreprises, le niveau applicatif, il y a encore un niveau de connaissance. Parce que c'est là que se décident les projets et c'est là qu'est la maille à partir de laquelle on comprend la valeur utilisateur des systèmes développés. Donc le relier à ce niveau-là, ça nous permet de commencer à dire oui, ça c'était ELADR, oui, ça c'est le référentiel adresse parce qu'il est géré par l'application. On va recouper, on va avoir plusieurs niveaux de recoupement parce qu'on ne peut pas dans la donnée pure trouver directement de quoi il s'agit, en particulier à cause de la chaîne de transformation dont je vous ai parlé. Bon, ça, ce projet, il est moins avancé que l'autre parce qu'il est plus difficile mais c'est un des sujets de l'année qui va être très important pour nous. Là, c'est ce que je vous montrais. Je vous montrais sur la partie, ça c'est le schéma des gens qu'on ne connaissait pas, c'est des gens comme Informatica, comme Zinéa en France, ils disent « Ah, vous êtes des vieux, vous ne servez plus à rien. » Ils ont fait la même erreur que Meurise, ça me fait marrer ça. Ils ont reproduit le schéma physique, logique, conceptuel. C'est-à-dire quand on trace la donnée, il faut que je me mette la drogue pour que vous compreniez, quand on trace la donnée du niveau physique, c'est là que j'ai le champ avec ADRL et je ne sais pas ce que c'est. Et ADRL, c'est facile, j'en ai des pires. Et donc, ils disent « On va faire le modèle logique de ça. » Parce que l'OGL est comme avant. Alors, vous vous rendez compte déjà qu'il faut mapper ADRL à un modèle logique, puis à un modèle qui est le conceptuel, ça va faire des mappies en plus à gérer et à découvrir. Et en fait, ça ne sert à rien parce que la vraie traçabilité, ce champ-là, il est géré dans ce système. Ce système, on connaît les responsables et on a un début de lien avec le domaine de métier qui gère. Donc, on va augmenter la corrélation en disant « Il appartient à ce sapi qui couvre tel domaine à donc ses référentiels adresses. » Vous voyez les logiques ? Donc là, il faut absolument chanter le vieux modèle traditionnel qui, lui, existe toujours. C'est-à-dire qu'on a toujours des gens qui font un peu des descriptions pour générer du schéma ici. Et il y a des gens qui nous ont demandé « Faites en sorte que la montée et la descente marchent ensemble. » Et bien, ce n'est pas possible parce que ce n'est pas le même rythme. Les gens qui conçoivent et les gens qui remaîtrisent, ils n'ont pas les mêmes agendas et on ne va pas faire en sorte que tout le monde marche à la baguette. La modélisation, ce n'est pas la tour de Babel. Donc là, il y a des... Ça, c'est le sujet de l'agilité à l'échelle. Il y a des rythmes différents et il faut... On aura certaines corrélations et les outils de corrélation vont nous aider. mais on ne cherchera pas une uniformité parce qu'elle ne peut pas exister entre celui qui fait le progiciel de demain et celui qui cherche celui d'aujourd'hui et d'avant-hier. On parle de la même chose mais pas de la même manière. Voilà, vous voyez un peu les défis qu'on a et en quoi ces outils-là nous aident face à la volumétrie qu'on rencontre et la variabilité au cours du temps de l'ensemble des systèmes qui est absolument gigantesque. Et donc, sur le plan méthodologique, en plus, ça me fait rigoler de voir les inéas et tout qui s'engouffent dans l'erreur d'avant. Alors, mon dada, à moi, certes, il est là-dedans parce que c'est sympa, mais il est un peu ailleurs. Donc, dans les graphes, l'injection artificielle se tourne vers les graphes parce que ce qu'ils appellent les premiers graphes de neurones, donc ils appellent ça les convolutional network, d'accord ? Ils ont des limites. Ils servent bien pour les images parce que finalement, elles sont assez normées dans la manière dont elles sont traitées au fur et à mesure. D'accord ? Nos graphes, à nous, ils sont extrêmement hétérogènes, peuvent être incomplets et ils ont plusieurs niveaux de sémantique embriqués. D'accord ? Je parle niveau sémantique embriquée, je vais avoir le traditionnel, les agents, les traitements et les fonctionnalités. D'accord ? c'est-à-dire, c'est-à-dire la finalité du système, comment il est structuré et comment il opère, sachant que la finalité, c'est impossible de le trouver, c'est quelque chose qui est construit. D'accord ? Et en plus, ils sont organisés par niveau systémique, c'est-à-dire que vous avez, au niveau des composants logiciels, les bases, vous avez les applications, les applications de système. Au niveau des organisations, vous avez l'opérateur, le département, l'entreprise. Donc on mêle différentes dimensions sémantiques en même temps et les mécanismes conventionnels, qu'on appelle, il y a un truc mathématique derrière. Ils ne suffisent pas à ça, ils le savent. Donc il faut que nos graphes progressent. Ça forcément, à partir des graphes de connaissances, mais pas ceux qu'on a et pas ceux à plat. D'accord ? Et là, en l'attache de ça, je vous l'avais mis, parce que quand même, c'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous avez lu, suite à l'invitation, ce truc de deep mind. J'étais en train de préparer tout ça, là. Et en fait, je vois dans les échos, j'ai lu après, que deep mind, enfin c'est un truc qui s'appelle plutôt alpha fold, ils sont sur un projet, il y a une compétition, ça y en a beaucoup à l'américaine tous les ans, et un grand sujet en biologie, c'est de trouver comment les chaînes de protéines élémentaires se replient pour donner différentes fonctions. Pour transporter l'oxygène dans le sang, elle ne se replie pas de la même manière que pour transporter d'autres éléments. Donc, la structure fait la fonction, ça c'est un truc que vous connaissez, la marque, mais là, on n'est pas sur des petites structures, on est sur des chaînes d'acides aminés avec des niveaux chimiques imbriqués les uns dans les autres, et les biologistes savaient qu'il y avait quelque chose de commun derrière et ça fait des 50 ans qu'ils butent. Là, le truc, il n'a pas trouvé le principe, mais en cherchant, il peut prédire les bonnes structures biologiques en fonction des contextes. Donc, ils ne savent pas s'ils vont l'utiliser dans les médicaments aujourd'hui, mais ils ont trouvé comment les structures doivent s'emboîter pour répondre à certaines fonctions. Et là, ils ont sorti il n'y a pas longtemps l'ensemble des possibilités des acides aminés de l'espèce humaine. Ce n'est pas 148 000, c'est autre chose. Et ce qui est passionnant, ce qui me passionne dedans, d'accord, c'est la phrase qui est ici, j'aurais dû la souligner, d'accord, parce qu'en fait, avec ce replitement, on passe d'une vision à plat des protéines, moi je vais dire une vision à plat des modèles, à une vision emboîtée, elle est trois-dimensionnelle, c'est ça qui permet que ça s'accroche, d'accord, et c'est à partir de là qu'on peut comprendre les fonctions de ces éléments-là. Ce qui veut dire qu'on va avoir des relations de deuxième ordre. J'étais au niveau des acides aminés tout en bas, je vois que c'est imbriqué, maintenant, la fonction est bien connue, je peux m'intéresser à la relation entre les fonctions, maintenant. Donc je suis d'un ordre de réflexion bien supérieur. Et vous avez vu tout à l'heure quand je passais du champ à l'entité, c'est les mêmes genres de questions que je me pose. Ben eux, ils sont en train de trouver ça. Il se trouve que nous, de notre côté, on a les mêmes trucs. Donc je vous ai fait le vieux machin. Client commande. D'accord ? Et tout le monde me dit depuis des années, c'est quoi un objet métier ? Alors vous voyez, il y a des gens, je ne sais pas si vous connaissez le domaine driven design, non ? Non, ça ne vous dit pas. C'est des gens du logiciel aujourd'hui qui, ils ne réinventent pas l'autre chose, mais leur but, c'est de modulariser les systèmes pour pouvoir couper en petits morceaux les vieux monolithes et construire des nouveaux systèmes évolutifs. Le problème, c'est l'adaptabilité. Et pour ça, la donnée est un des critères majeurs. Moi, j'avais un vieux projet il y a longtemps, qui était mené, j'étais bien jeune. Et les gars me disaient, ils nous disaient, à mes gars, on ne peut pas imprimer la donnée de données sur 14 pages. J'ai dit, tant mieux. Parce qu'il était tout imbriqué et les gars du projet à l'époque, c'était EDF, PDSCC, le projet, ils voulaient refaire la facturation de EDF. Le problème, c'est que quand on touche une entité à un endroit, ça a des effets imprévisibles à l'autre bout. Sur 14 pages, vous imaginez le truc ? Tout le monde a compris, tout le monde sait. On ne peut pas gérer les grands systèmes sans la modularité. Vous connaissez la petite parabole de Robert Simon, des deux horlogers qui montent leurs horloges. Vous les connaissez, non ? Oui ? Deux horlogers. Tu la connais, tant plus que c'est aura. Donc il y a un premier, il prend tous les pièces de l'horloge et les monte une par une. Et puis à la fin, il est super bon. Il fait ça en rentrant record. Le problème, il est interrompu par ses amis toutes les 10 minutes. Quand il recommence, il dit, ah j'en étais où ? Il recommence à zéro. Là, son concurrent, à côté, il est plus lent. Mais lui, il fait des petits bouts. Il y a les aiguilles, il y a le remontoir, il y a la colonne, et quand son ami l'interrompe, il n'a perdu qu'un bout. Et bien à la fin de l'année, c'est lui qui remporte le margé parce que l'autre, il n'arrive jamais à les construire, ses horloges, ou il n'en fait pas beaucoup. Donc ça, c'est la modularité. Et les gens confondent modularité et reuse. Le reuse, c'est un autre sujet. Mais on ne peut pas construire des systèmes complexes sans les découper. On ne peut pas maîtriser des systèmes de données sans couper les données. D'accord ? Et est-ce que les formalismes qu'on a aident à le faire ? Non. Et on a vu qu'il fallait pas aller du sang à l'entité, au métier, et là, avec un modèle à plat, les gens espèrent y arriver. Ben, peut-être que non. Donc aujourd'hui, c'est un dada sur lequel je travaille depuis longtemps, on va transformer, on va changer le modèle d'interrelation. On va l'abandonner, en fait. Alors quand je dis ça, ils sont tous effrayés. Alors vous voyez, en fait, ici, c'est le graphe de base. Je vous l'ai fait comme ça. C'est comme ça que c'est fait aujourd'hui. Customer, order, order item, vous lisez, client, commande, ligne de commande. Je reviendrai sur une petite erreur de modélisation assez rigolote ici, d'ailleurs. Et en fait, c'est pas ça la vraie vie. La vraie vie, c'est qu'il y a bien un truc qui vient ensemble, ici. D'accord ? Parce que dans le graphe, les liens, ils ont pas la même épaisseur. Et en fait, il y a deux niveaux de graphe. Il y a le graphe primaire, comme pour les protéines. Pareil. Et il y a le graphe secondaire, celui des objets de deuxième ordre. Les orders, les lades et compagnie. En fait, ici, il y a bien une relation indirecte entre la demande, l'order, français, la commande, et puis le produit. Mais elle est dérivée des lignes de commande. Quand je suis à ce niveau-là, je m'intéresse pas à l'intérieur, je veux voir que les relations entre les blocs. Mais à tout moment, je vais pouvoir monter à l'intérieur pour poser plus de questions. Et il y a au moins un ou deux ou trois niveaux d'organisation des graphes les uns avec les autres. C'est vraiment le même principe que ce qu'ils ont eu dans leur repliement. Alors eux, c'est dix fois plus compliqué que ça. Mais c'est le même principe. Et dans les neural networks, ils travaillent sur le truc qui s'appelle capsule et compagnie, qui a la même idée. C'est un repliement vectoriel des nœuds les uns sur les autres. Alors, c'est marrant parce que, regardez, c'est passionnant. Alors, quelle est l'erreur qu'elle a ? Le gars, il est bon. Kevin, il a écrit ça il y a des dizaines d'années. Pour moi, j'aurais bien mis les crèmes, il l'a fait à ma place. Et donc, derrière, il dit, une des fonctions, c'est d'assurer l'autonomie de ce machin-là. D'accord ? A savoir quand la part de ses produits, dans son exemple. D'accord ? Je l'ai pris tel quel. C'est produit. Et puis, il a un prêt ici. D'accord ? Le problème, c'est que si le prix du produit change, ma commande, il y a 15 ans, elle n'a pas changé, elle. Parce que je veux garder l'historique. Donc, il faut chercher un invariant ici. Alors, regardez bien ce qu'il a fait. Lui, il a fait du relationnel, il m'a fait migrer le prix, là. D'accord ? Mais ce n'est pas bien, la migration. En fait, il lui manque un concept. Lequel ? Tarification. Cette commande, elle a été faite pour ce produit, pour une tarification donnée. Et cette fois, je peux garder son historique parce que l'historique des tarifications, je la garde. Vous voyez ? En structurant les éléments, on va faire apparaître d'autres entités et on va créer des niveaux d'autonomie qui, eux, garantissent le fait que les données sont à terme immutables parce qu'on veut pouvoir garder l'historique de tout. Donc, ces petits principes-là, bêtes et méchants, ce n'est pas bêtes et méchants, ils permettent de passer d'un graphe de rang 1 à un graphe de rang 2. Nous, là, on n'y est pas encore complètement, mais dans le langage d'orquête que moi, j'ai... Moi, c'est mon rôle, c'est faire des trucs pour demain. Et en fait, j'ai un langage d'orquête qui permet de passer de l'un à l'autre. D'accord ? Parce que, quelquefois, on n'est pas complètement sûr et on est entre les deux. C'est comme les données applicatives ou technologie, on se dépasse à 0,2. Donc, il faut permettre de l'erreur dans les modèles. Voilà. Et alors, je finirai par ça parce qu'en fait, ces éléments... C'est parce que j'ai pas eu le temps, là. D'accord ? Je sais pas. Alors, pour tout vous dire, j'ai commencé à décompiler un modèle de pricing que j'ai quelque part. Et quand j'aurai fini, je le mettrai là. Parce que je vois un exemple complet, mais c'est compliqué, les pricing. Je l'avais fait chez... Je l'avais fait chez Carrefour. Là, je suis que dans le problème de structure. Je vous dis pas, il y a un autre mécanisme d'organisation de la sémantique qui est le typage des choses. Et chez Carrefour, ils avaient les tickets de caisse et ils changeaient en fonction des jours parce qu'il y a des règles de rabais. Donc, on peut dire, il y a un rabais aujourd'hui sur 15 jours sur tel produit. Et d'ailleurs, si vous êtes un client fidèle, il est 2% de plus. D'accord ? Mais attention. Si le rabais, il est fait par Carrefour, pour les impôts, il n'est pas déductible parce que c'est vous qui le faites. Mais si c'est le constructeur qui le fait, enfin le vendeur, le provédoire, alors oui. Et en fait, on commence à avoir des rabais, des types de rabais et des types de commissionnements sur les rabais. En maths, on est en logique d'ordre N. D'accord ? C'est-à-dire qu'on a des classes, des classes de classe et des classes de classe de classe. D'accord ? Là, je ne l'ai pas montré, mais on en a en fait. Et la réalité est faite comme ça. On raisonne en logique d'ordre N. Donc nous, nos modèles à plat, en relation, ils ne sont pas capables de faire leur gîle d'ordre N. D'ordre N, on en a besoin. Ils ne sont pas capables de donner du contexte à la chose et donc on ne peut pas modulariser et comprendre. Donc ce petit modèle tout bête, je ressortirai celui justement de Carrefour. Et le gars, il avait abandonné, je lui ai fait peur. Mais il m'avait dit, c'était tellement drôle, il m'avait dit, il y a tellement de règles faites par le marketing que quelquefois, on pourrait vendre les produits à perte. Oui, parce qu'à force d'avoir adassiné les trucs. Et vous imaginez que ça, c'est géré dans les programmes avec des Yves et Nels et tout. Et à un moment donné, ils sont complètement largués. Ben oui, ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas, c'est trop compliqué. Mais maintenant, la formalisation de ça, quand je l'ai fait travailler le gars sur le sujet, je lui ai dit, moi j'ai des règles de formalisation, j'arrive à faire les emboîtements et tout, mais en maths, je lui ai fait faire des logiques d'ordre N, il ne faudra pas à l'école et c'est un peu dur. Donc ils sont retournés à Yves et Nels dans leur programme. Et ils n'y arrivent pas, évidemment. Mais ça, c'est pour expliquer l'évolution du monde. Aujourd'hui, quand on avait commencé à meurir, c'était déjà génial, les concepts et tout. On avait une entreprise, un client, un produit. Vous vous baladez dans les rayons de chez Ikea. Vous avez vu les règles d'assemblage avec les mêmes éléments pour faire des choses différentes ? Le degré de variabilité, il a augmenté de manière impressionnante et donc, les règles de composabilité qui sont devenues extrêmement complexes. C'est pour ça que ce que les gens trouvent dans la biologie en reverse engineering, en découvrant comment la nature s'est faite, nous, dans la capture de la connaissance, on a aussi le même problème parce que le monde dans lequel on vit est plus complexe et on est obligé d'avoir des mécanismes d'organisation des symboles plus complexes. C'est assez amusant de voir la convergence des deux. C'est assez étonnant. J'ai un petit exemple de John Soa, pas complètement aligné avec son formalisme mais j'aime bien l'idée. Il y a un gars qui est extraordinaire qui s'appelle Russelakoff que j'ai redécouvert il y a quelques temps. Ce gars, il donne même une définition de ce que c'est l'amour. Vraiment, le gars, si j'ai le temps, je vous le montre. C'est incroyable. Et en particulier, c'est des gens qui ont clarifié des notions qui ne sont pas claires entre données, informations, connaissances, savoir et intelligence. D'accord ? Je vous l'ai mis là parce qu'on voit bien que c'est des niveaux de compréhension de nature différente. Et dans nos modèles, en plus, quand on monte dans cette abstraction-là, on rajoute quelque chose qui monte totalement dans nos modèles, c'est un caractère probabiliste. donc une information pour eux, ce n'est pas une donnée. C'est une donnée reçue qui a un effet sur mon comportement futur. C'est-à-dire qu'elle a accru ma connaissance du sujet et face à une nouvelle situation, je ne réagirai plus pareil. L'exemple qui est donné, il est réussi à la coffre, il est extraordinaire. Il y a quatre pièces dans cette salle, d'accord ? Et vous ne savez pas laquelle est la plus proche. Et il faut sortir le plus vite possible. Donc dans vos comportements, vous prenez la première au hasard. D'accord ? Vous apprenez que la plus proche, c'est celle-là. Le prochain coup, si l'option, c'est sortir plus vite, vous prendrez toujours celle-là. Donc vous avez été informé de quelque chose qui fait que votre action est différente. Mais il y a une probabilité que vous vous trompiez entre gauche et droite. Donc la plus proche, pour vous, c'était à gauche, mais elle était à droite. Donc vous avez une marge d'erreur dans l'interprétation de la connaissance. Et vous allez introduire la probabilité dans les modèles. Vous voyez le sujet ? Donc là, il y a dite symbolique traditionnelle qui est effectuée sur des règles. On va lui rajouter la structure, l'emboîtement, la logique d'ordre N et la probabilité. Et là, avec les deux, normalement... Donc là, il y a un petit exemple, justement, et je vous le montre comment ça fonctionne. En bas, c'est l'effet essentiel. Quelqu'un est marié à quelqu'un d'autre. D'accord ? Au-dessus, c'est la volonté. Marie veut que ceci arrive. Et l'autre, c'est Paul qui croit que Marie arrive. Et vous voyez les trois emboîtements. Donc un, deux, trois graphes. Trois niveaux de compréhension avec une montée des probabilités. Voilà. Je ne voulais pas le faire dans le détail, mais c'est bien. Et notre ami, Rousselakoff, qui est extraordinaire, lui, il distingue donc entre data, information knowledge, understanding and wisdom. D'accord ? Et je voulais le mettre plus précisément ici, mais je ne l'ai pas fini tout à fait là. Il faut que je retrouve une meilleure formulation. Mais vraiment, il y a un ensemble de définitions probabilistes de chacun de ces éléments qui va nous permettre de mieux décrire le réel. D'accord ? Parce que le réel, il n'est pas que statique et l'erreur de l'IA symbolique, la première, c'est d'avoir voulu des règles, je veux dire, que par inférence, sans contexte, sans probabilité. Ça, ça ne fonctionne pas. Voilà, voilà ce que je voulais vous raconter. Vous avez vu de mes trucs très pratiques au début qui marchent, mais aujourd'hui, ça marche, et les orientations vers lesquelles on va de manière à adresser les enjeux de rang supérieur qui sont en train de se faire. Bon, ben voilà. Et hop, hop, je clôt le micro. Vous avez des questions ? Oui, juste une question. On jette toute la doc, en fait. Toute la doc ? Oui. Non ? Une partie, oui, une partie, mais encore une fois, c'est pareil, il y a des orientations, par exemple, comme le micro. Il y a des classifications de la doc qui ne peuvent pas être inférées, quoi. C'est-à-dire, comme les regroupements métiers, de qu'est-ce que c'est que la logistique ou qu'est-ce que c'est que les ventes, c'est quelque chose qui doit venir d'en haut, quoi. Donc, il faudra que la connaissance descende aussi, d'accord ? Mais, alors ça, c'est un grand truc des architectes sous le logiciel. Ils disent, l'architecture, elle est dans le code. Ça me fait rigoler, parce que, je dis ça, à l'époque, on disait, il y a la carte et le territoire, et on pensait que la carte se prenait pour le territoire, mais là, c'est le territoire qui se prend pour la carte. On a toujours besoin de la carte. Merci, Antoine, déjà, pour ta présentation. Oui, moi, j'avais une question, c'était, je vois, c'est relativement expérimental ce que tu nous as présenté. tu nous as présenté aussi des systèmes un petit peu de facturation, etc., gestion des stocks, enfin, si je comprends bien, enfin, plutôt de facturation, d'après un exemple de Carrefour. Est-ce que tu as, est-ce que cette approche a fait l'objet d'expérimentations dans d'autres secteurs ? Est-ce que tu, ou c'est, 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 voilà. Alors, toutes les entreprises, toutes, utilisent et essayent ce genre de mécanisme. Nous, on est dans la partie conception, mais toutes, elles le font parce que la donnée est clé pour savoir ce qui se passe chez vous. Mais aujourd'hui, le coût de ces outils-là, il est assez faible. D'accord ? Moi, j'avais été surpris, même avant ça, dans le décisionnel, des gens de la Maïf. Oui, Maïf, bonne institution, quoi. Ben, ils utilisaient Hadoop. Ok, bien. Donc, ils s'y sont tous mis. D'accord ? Ils ont tous ça. Et parce que, ils ont le gisement et le premier qu'ils exploiteront sera le gagnant, surtout dans ces données d'assurance et compagnie, quoi. Donc, oui, ils le font tous. Ils le font tous. Avec plus ou moins de succès, par contre. Par contre, le problème, c'est qu'il y a la martingale, quoi. Mais, on a des gens compétents, nous, on a des gens compétents, ils nous aident, et on a trouvé des choses vraiment auxquelles on ne s'attendait pas. Le coup génial, là, je vous le racontais, des noms très longs, quoi. En fait, en plus, on le sait. Les applications, c'est des noms de code, quoi. Donc, ce n'est pas anormal qu'on le trouve. Mais on avait oublié, vous voyez, tu vois. On a oublié. Non, oui, tout le monde le fait. Maintenant, la difficulté, c'est que ce n'est pas du tout stabilisé et que ça change énormément, d'accord ? Tous les jours, quoi. Voilà. Donc, le caractère complètement opérationnel, on fait des petits projets. C'est pour ça que je vous ai montré les deux petits projets au départ. Les autres, c'est vraiment la réflexion de long terme. Mais les deux petits projets, là, aujourd'hui, nous, on a gagné en efficacité de dingue. Et ça ne nous a pas coûté très cher. Et bien, elle est là depuis moins de six mois. D'accord ? Et on a fait, on a fait là, et on avait une équipe de content management qui devait rentrer les 114 000 et qui devait commencer à la main. Donc, on a beaucoup gagné. Donc, voilà, les quick wins, comme ça, si on est raisonnable, d'accord ? Si on veut deviner automatiquement l'entité métier et derrière le domaine d'activité, là, ou non. Question. Oui, au niveau des outils, vous utilisez quoi ? Alors, j'aurais aimé qu'Eva soit là, parce qu'elle nous a apporté toutes les choses. Non, là, je les reconnais, je les connais moins. Je vais laisser ça aux jeunes, là. Mais elle a une ensemble des bibliothèques. Nous, on a des outils. Par exemple, on avait des outils Microsoft, là, pas mal, parce qu'on tourne sur la plateforme et on voulait s'en servir pour la reconnaissance d'images. Sommage par leur truc. Donc là, elle, elle vient de ce milieu. Donc, on embauche des jeunes pour ça. Ah ben non, parce que ça change tout le temps. Vous ne pouvez pas connaître. Et elle a amené ces outils avec elle qui sont connus. Après, on les regarde. Dans le logiciel, l'open source, ça existe partout. Donc, il y a énormément d'outils en open source. Énormément. Et il faut les connaître. Et là, il faut les gens former. On ne peut pas l'inventer nous-mêmes. C'est certain. Mais il y a énormément d'outils open source. Mais je ne saurais pas vous dire lesquels elle a choisi. Mais ce n'est pas dur à trouver. Si on a les compétences, le frein, il n'est pas là. Il n'est pas, même dans l'acquisition de ça, il n'est pas là. Le frein, il est dans l'usage, le bon usage et la compréhension des limites. Là, oui. Mais de toute façon, il n'est pas pour rien qu'il y a la guerre des talents. Dans ce domaine-là, c'est clair. Nous, pour les embaucher, on a fait miroiter qu'on allait révolutionner le monde. Oui, raisonnablement. Oui, raisonnablement. On avait un projet sympa. Dans ce qu'on fait, c'est sympa. Dans ce qu'on fait, c'est quand même sympa. Donc, c'était attirant. Donc, il faut avoir un projet attirant. Il faut avoir... On a pas mal de télétravail. On a pas mal de... L'environnement social joue beaucoup. Donc là, c'est des... Le nom... Comment dire ? Comment ça s'appelle ça ? Toute la partie soft skill et la partie externeur à l'entreprise, à la culture, est devenue super importante dans l'embauche. Mais ça, c'est un autre sujet. qui veut parler ? Oui, toi, tu m'avais dit que tu voulais lui poser des questions tout à l'heure. Alors, vas-y. Oui, bonsoir. Je voudrais savoir, est-ce que les entreprises vous autorisent à garder les données que vous collectez chez elles ? Tels que, par exemple, l'expérience que vous avez eue avec ADREL, adresse électronique, est-ce que ça vous permet pour que prochainement chez un autre client... C'est une très, très, très bonne question. C'est très difficile. C'est une très bonne question parce que il y a beaucoup de données, on peut l'interpréter et en faire quoi ? Donc là, il y a vraiment un vrai sujet sur la propriété et sur l'usage de cette donnée. Alors, ce qui se met en place pour ça, là, dans la partie, justement, dans la partie discovery, de la donnée, on ne l'a pas encore mis, mais on a mis en place, on est en train de la mettre en place dans la partie des technologies, là, qu'on monte. Ce qu'on fait, c'est qu'on a la donnée qui vient chez nous. Alors, ce que demandent les clients, c'est qu'on mette les trucs chez eux. Alors, nous, on va vers le cloud, c'est plus possible. On-premise, l'installation en site, on va faire de moins en moins. Nous, ça nous coûte trop et on veut faire évoluer les logiciels à notre rythme. Bon. Donc, la technique, c'est pas... Alors, on aura toujours des gens qui demanderont, dans la défense, ça n'aura pas le choix. On a des clients de 10 audits australiens, ça sera chez eux. Par contre, pour les autres clients, on fait comme ça. Le principe est le suivant, c'est qu'on a une clé de cryptage qu'ils connaissent, on va la donner chez nous, l'algorithme des cryptes, il fait, il rend crypte, il supprime. C'est-à-dire qu'on a le résultat, mais on ne garde pas. D'accord ? Donc, on va... Le principe, c'est qu'on va laisser l'algorithme faire, mais on ne conserve pas. Et il y a une clé de cryptage qui ne nous appartient pas. D'accord ? C'est un peu lourd, mais c'est parce que c'est un vrai, vrai, vrai sujet. Nous, on peut être sujet à des attaques, des fraudes, des compagnies. On avait les données de AXA Group, et de l'autre côté, il y a BNP Assurance qui arrive. On va avoir des procès, nous, là. OK ? Donc, voilà, c'est ça. Mais c'est une super question, elle n'est pas si facile que ça, quand même. Pas si facile que ça. Mais c'était cette idée d'encrypter et de supprimer après, on ne regarde que le résultat. Ce qui nous intéresse, c'est la corrélation qu'on a établie, en fait. D'accord ? Ce n'est pas la donnée en tant que telle. Une fois qu'on sait qu'ADRL, c'est une adresse, maintenant, on le sait, je n'ai pas besoin de revoir qu'il y avait un arrobas, je ne sais pas quoi dedans. Je le sais. Moi, j'avais une question au passage, j'attrape. Où sont les biais ? Les biais ? Les biais dans... Dans l'IA, oui, il y a forcément des biais, parce que... Ah, les biais. Les biais, oui. Bias. Ah, les biais. J'avais compris. Les biais, les biais. Alors... Les difficultés, les échecs, ou les biais ? Alors, on a rencontré un professeur de l'Université de Toulouse. On va travailler avec eux. On aura peut-être un doctorant dans le domaine que je vous ai montré et dans celui-là. Il y a des biais. Et justement, un des biais, c'est le problème de la transparence des algorithmes et des choix qui ont été faits. Alors, c'est marrant parce que... On est un monde contemporain qui vit de l'illusion de la transparence. D'accord ? Parce qu'on est des pays égalitaires, tout ça. Tout système de pensée est un système d'interprétation. On ne pourra jamais l'empêcher. Donc, dire qu'on est neutre, c'est faux. On l'est forcément. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des notions d'éthique et de notions de... Et là, la Commission européenne travaille sur le sujet, d'ailleurs. Et là, il y aura des règles, je pense. C'est pour ça que le truc que je vous ai montré à la fin, là, sur vouloir et compagnie connaissance, je pense que quand la connaissance sera organisée comme ça, on aura des moyens un peu plus automatiques de le vérifier. dans le premier temps, on va faire confiance aux gens, à ceux qui font mal, ils paieront cher. Mais par contre, cette espèce de mythe de la transparence, je pense que c'est même malsain. Tout système de pensée est un système d'interprétation. Maintenant, il y a des règles éthiques. Il y a des systèmes de pensée mauvais. Mais on n'est pas prêt de modéliser le bon et le mauvais. de l'activité. Complètement. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que la boucle de rétroaction avec le réel est beaucoup plus rapide aujourd'hui. C'est-à-dire que je peux voir si mon algorithme à terme crée des biais lui-même. Et donc, le chercheur en question de l'Université de Toulouse, il travaille sur ces éléments-là. Il a hésité des algorithmes et la détection des biais. Après, il dit qu'il soit bien, qu'il soit mal, c'est un autre sujet. Mais c'est un vrai souci. Mais je pense que la boucle de rétroaction, elle permet assez rapidement de voir ses tendances et donc après d'en tirer des conséquences. Pas facile, hein ? Plus de questions. Oui, il y a quelques années, tu me parlais des fractales. Alors, est-ce qu'on y est ? Ah oui, oui, non, j'ai éteint, je n'aurais pas dû. Ah, tant pis. Ça va mettre deux heures à démarrer. Ah non, je voulais vous montrer. Oui, parce que dans ces trucs-là, alors, une des échecs, enfin, une des limites aussi de notre modèle ER, c'est la représentation en boîte trait, boîte trait, boîte trait. Et pas que conceptuellement, mais dans la visualisation. Je voulais vous montrer ça, tiens. Je ne sais pas si il va redémarrer mon truc, je n'en sais rien. On va voir. Et en fait, il y a des nouveaux outils qu'on étudie, là, c'est un autre de Medada. C'est les outils de représentation. Donc, la plupart des graphes, je ne sais pas si vous connaissez les choses qu'on appelle les force-directed graphs. Là, je ne connais même pas le nom en français. Je suis incapable. Donc, c'est tous les visualisations de graphes, vous savez, qu'on voit avec ces petits bubbles et compagnie, vous les voyez, d'accord ? Vous voyez un petit peu, on en voit plein. Et alors, le problème, c'est qu'ils sont du niveau de ce que j'appelle le primary graph, le graph primaire. Donc, on est incapable dedans de comprendre ces différents emboîtements et donc, pas les biais, mais les orientations qu'on a mis dedans et les conséquences que ça a. Alors, en fait, le DADA lié au fractal, entre autres, c'était de trouver ce qu'on appelle un zoom sémantique. Et, il y a des outils qui commencent à le faire. un zoom sémantique, c'est quoi ? Il était à la fin du document, d'ailleurs, je pensais que je l'avais mis. Tiens. Pourquoi je ne l'ai pas mis ? Ça n'a pas enregistré. Je l'ai mis pourtant. Alors, je l'ai mis à la fin du document. Là, il y a des horribles algorithmes. Machin, c'est pour fantôme. Moi, je l'ai là, je l'ai là. De toute façon, je l'ai là. Donc, aujourd'hui, après, je fais ces 5, 3 matchs, vous avez vu. Donc, il y a les outils dits de combo. C'est pas possible. TF5. TF5. Je suis là. Je suis comme ça, là. Donc, il y a les outils qui commencent à... Donc, ça, c'est que nous, on a un métamodèle super riche qui mélange des chouilles et des carottes, parfois. Et les gens ont du mal à s'y retrouver. Donc, on entraîne d'organiser par catégorie. D'accord ? Donc, chaque boîte à droite, c'est une catégorie qui correspond à un type de lien. Et en fait, il est vraiment divisé sémantiquement. Donc, les trucs sémantiques dont je vous parlais, on a bien les problèmes de capacité, de directive, de packaging, ça va voir avec les règles de gestion des modèles, de quantification, de gouvernance, et les données, les activités. D'accord ? Donc, alors là, il est encore un peu bugué, machin. Donc ici, en fait, là, ça devrait faire un lien. Donc, le lien que vous voyez au milieu, là, il est encore bugué, le truc. Il devrait disparaître parce qu'il me dit j'ai une relation avec ça mais je ne connais pas l'intérieur. Et quand j'ouvre, je vois l'intérieur. Et le zoom sémantique, c'est ça. Je vais zoomer dans la complexité là où ça m'intéresse. Je prends toujours l'équivalence suivante. Vous voyagez de Paris à Rome. D'accord ? Et vous êtes au Google Earth. Vous êtes contents, vous zoomez sur Rome, Paris disparaît. Moi, je veux zoomer sur Rome, Paris disparaît. Paris disparaît. D'accord ? Et donc, je vais pouvoir rentrer dans ces niveaux systémiques à ma demande. D'accord ? Et en particulier, l'intérieur de process, c'est ce que je vous ai raconté, dans les processus, on a le même problème que client-commande. Une opération d'un processus, c'est quelque chose qui est propre à un processus. Et éventuellement, il enchaîne d'autres. D'accord ? C'est ce qu'on appelle un appel de fonction. dans un programme. Et même de l'extérieur, je ne le vois pas. Mais quand je zoome dedans, je vois l'intérieur du processus. Je vois les objets qui le relient à l'intérieur qui ne se voient pas de l'extérieur. Et je peux voir les connecteurs avec l'extérieur. Il ne s'affiche pas encore là. Parce que ça devrait le faire. Donc ici, le signal de end event, normalement, il devrait connecter là aussi. Il y a encore un bug dans le générateur. Et donc, je vais vraiment avoir un zoom sémantique du niveau de complexité qui m'intéresse. l'intérieur de la circulation du système. Je suis dans une application à l'intérieur des composants qui discutent et tout. De l'extérieur, je referme. Je vois les dépendances avec les autres. Je le rouvre. Je veux voir l'interface avec l'un côté. J'ouvre le côté. Maintenant, je vois le niveau interface. Je monte, je descends, je descends. Je veux tout supprimer. Je veux voir toutes les relations entre les composants d'un seul coup. Je vais faire jouer très dynamiquement les niveaux systémiques. Et dans cet outil-là, vous êtes trompé. Vous prenez le rond à droite, vous le déplacez de l'autre côté. Ça change la structure du système. Vous vous rendez complètement intuitif. Quelque chose qui est extrêmement complexe en dessous. Les graphes complètement à plat, ils ne savent pas faire ça. Là, ces nouveaux outils-là, il est super cher, 40 000 euros par an. On est en train d'évaluer. On est en train d'évaluer. Mais il offre des fonctions qu'on n'a jamais eues. Parce que vous voyez bien comment ça rentre dedans. C'est génial. Et je pourrais cursé à 20 niveaux. Ah non. Ben non, parce qu'en fait, on a regardé un open source chinois, mais il n'a pas le même rendu. Vous vous rendez compte, il met tout seul, automatiquement, le nombre de trucs à l'intérieur, si je veux. Il le positionne bien, il calcule automatiquement les éléments. C'est au point que demain, les modèles de données, pour moi, on ne les fera plus. Ce truc-là, il est dans un domaine qui s'appelle People and Accountability. D'accord. Donc aujourd'hui, le graphe de concept, j'ai oublié de le faire à la main, comme ça. D'accord. Vous connaissez les modèles. Ça, c'est des modèles beaucoup plus avancés que de mes gars, que ceux que vous avez d'habitude, parce qu'on fait la différence entre les individus, les clairs et les types. Je vous passe les problèmes de spatio-temporel. Et en fait, ce truc-là, j'ai oublié de le faire en ferme à la main, aujourd'hui. Un cauchemar. Il y a une nouvelle relation qui apparaît, il faut que je le mette moi-même. Vous avez connu tous ces trucs-là. D'accord. Bon. Alors en fait, mais le truc, il l'a fait tout seul. Il suffit que je dise entrepasse capabilité dedans, il me prend tous les liens qui sont autour, il l'emboîte avec le niveau de la hiérarchie qu'il faut et il crée les dépendances avec le reste. Ah ! On n'est plus dans le même monde. Vous voyez ? Ça a changé radicalement. Donc oui, les outils sont en train d'apparaître pour gérer ça. Mais le problème, c'est que moi, j'ai mis le faire un diagramme. Ça sert à rien. Le truc, il va faire pour toi. Oublie, diagramme. Oublie. Oublie. C'est pas pareil. On ne peut pas travailler en zoo sémantique Rome-Paris en dessinant toutes les étapes à la main et après dans sa tête en laissant le mur avec 14 et en disant je comprends le trajet. C'est pas possible. D'accord. Vous avez vu, c'est marrant. C'est sympa. Je ne voulais pas vous montrer complètement mais là, vraiment en cours de prototypage et c'est... Je pense que c'est vraiment un autre monde. Vous imaginez le même truc, les flux applicatifs. Vous voyez ? Vous mettez dedans et dehors, les gars, ils commencent à crasser leurs cartes. Ils ne savent pas très bien. Alors, ils jouent et puis tout d'un coup, on va dire à l'API et par là et clouc ! On va commencer à le structurer. Il va prendre sa forme, vous voyez ? Mais de manière apprenante, quasiment. Ça, c'est les nouveaux outils. Pas tout de suite chez nous mais ça va arriver. Quand ça répond à votre question, oui, non mais ça... Et nous, quand j'ai découvert l'outil, je me suis dit ça y est ! Parce qu'en fait, la complexité des modèles augmentants, ce qu'il faut faire, c'est trouver... Notre cerveau, il n'a pas le modèle mental qu'on va avoir là. Donc, il faut trouver un modèle de représentation qui correspond à la manière dont on comprend les choses. Donc, il y a pas mal de recherches autour des sciences cognitives pour comprendre comment nous, on comprend. Parce que la machine, elle peut faire plus que nous mais c'est nous dit dans son langage, nous, on ne comprend rien. C'est passionnant ce qui se passe là-dedans. Je suis passionné, vous voyez. Merci beaucoup, Antoine, pour ta présentation. C'est un sujet vaste, intéressant, complexe. Beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à continuer. Voilà. Et approfondir, en tout cas. Merci encore. Et puis, je laisse la parole à Véronique pour conclure. Est-ce que vous voulez dire quelque chose, notre président ? Ben, écoutez, je suis ravie que nous ayons reçu Antoine Longion de Méga International dans ses locaux chez Hélène et Madeleine qui est un café gourmand, voilà, et ami. Donc, voilà, notre prochaine conférence conférence aura lieu, conférence débat aura lieu le 15 novembre à 19h. Vous pouvez nous suivre sur notre site, voilà. Eh bien, à bientôt. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada